Bonjour à tous, je vais vous présenter l'oracle les anges mystiques, 44 cartes pour développer votre intuition et réaliser votre mission de vie. Alors l'auteur c'est Teresa Tchug et c'est illustré par Nathalie Foss. Apprenez à canaliser l'énergie des anges. Les anges représentent la beauté et la bonté qui se trouvent en chacun de nous. Grâce au message des magnifiques cartes de cet oracle, vous pourrez libérer cette énergie bienfaisante et accéder à vos vérités intérieures. Dans le guide d'accompagnement, vous découvrirez différentes méthodes de tirage qui éclaireront votre pratique quotidienne. Donc le prix classique de 24,90€ et c'est aux éditions Médicis. Donc ça se présente dans une boîte en dur. Par contre quand je l'ai vu en magasin, ce qui m'a surpris c'est qu'il n'y avait pas d'enveloppe plastique. Alors que d'habitude, la plupart des... presque tous les oracles ont des... justement un film protecteur plastique. Donc du coup quand je l'ai acheté, je me suis dit mais quelqu'un a dû l'ouvrir. Et bien non. Donc je l'ai déjà ouvert. Donc le petit guide d'accompagnement, c'est vraiment un petit fascicule. Il n'y a vraiment pas grand chose en fait. Donc que sont les anges ? On vous explique un petit peu. A propos des cartes, voilà. C'est vraiment assez mince comme petit guide. Une pratique quotidienne. Autre proposition de tirage. Choisissez votre ange. Oracle angélique. Moment méditatif. Cherchez l'amour. Ange gardien. Guidez un ami. Faites deviner le message d'un ange. Devenez l'ange. Numérologie. Voilà. Donc ce qui m'a vraiment plu, ce sont les illustrations. J'aurais aimé quand même un guide d'accompagnement un petit peu plus conséquent. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on a l'impression de prime abord qu'en fait, les cartes, c'est du carton, alors que pas du tout, c'est, je ne sais pas trop ce que c'est comme matière, mais c'est de bonne qualité. Elles sont assez épaisses. Donc on a l'illustration et au dos, on a la description, la dénomination de l'ange. Donc certains n'aiment pas, certaines personnes préfèrent justement avoir la description justement dans un petit guide d'accompagnement. Et là, ce n'est pas le cas. Ah oui, et le fond, il est orange, comme ici. Je trouve que ça va bien avec le bleu roi. Comme l'orange et le bleu sont de couleurs complémentaires, je trouve que ça va très bien. Alors, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'ordre en fait. Les cartes, on peut les mettre comme on veut. De toute façon, quand on tire les cartes, en principe, elles sont mélangées. Donc voilà, présentation des cartes. L'ange de la créativité. L'ange du courage. L'ange de la communication. Alors, les cartes au niveau des illustrations, en fait, ça change un peu de la représentation qui est faite par rapport aux anges. Si je prends l'exemple de Doreen Virtue, qui ne fait plus d'oracle d'ailleurs. C'est une présentation, en ce qui la concerne, elle représente les anges de manière beaucoup plus classique, avec un certain type de beauté, un certain style, et avec des ailes. Alors que là, on a des personnes de toute origine, de toute ethnie, de tout âge. Il y a des petits vieux, il y a des petites vieilles, voilà, des jeunes, des adultes, voilà. Et je trouve que ça change, et peut-être que certaines personnes vont plus arriver à s'identifier justement aux illustrations. L'ange du réconfort. L'ange du choix. L'ange de la félicité. J'aime beaucoup les visages, ils sont très doux. L'ange du début. L'ange du devenir. On dirait qu'ils sortent un peu de rêve, ça me fait penser à la lune, en fait. L'ange de la beauté. L'ange de la conscience. Peut-être tirer une carte avant d'aller se coucher, ça ne doit pas être mal. L'ange de l'attraction. L'ange de la curiosité. L'ange de la discipline. Par exemple, celle-ci, elle fait vraiment penser à la lune, à la nuit, au moment d'aller se coucher. Ah ben, l'ange des rêves, ben voilà. L'ange de l'empathie. L'ange de l'achèvement. L'ange de l'évolution. Des couleurs douces, mais un côté assez pop. L'ange du futur aussi. L'ange de la guidance. L'ange du bonheur. Ça aussi est belle. L'ange de l'espoir. Excusez-moi. L'ange de l'illumination. L'ange de l'innocence. L'ange de l'intégrité. Ah, le petit vieux. L'ange de la bienveillance. L'ange de l'amour. Et la petite vieille. L'ange des souvenirs. Hop, j'allais passer. L'ange de la compassion. L'ange de la musique. Peut-être l'ange du temps, là. L'ange de la patience. L'ange de la paix. Alors, celle-ci, elle est à l'envers. On la met. Enfin, elle n'est pas à l'envers. Elle était à l'endroit. Mais là, je la mets à l'envers. Voilà. Hop. On la remet à l'endroit. Mais même si l'image est à l'envers. L'ange des possibilités. Voilà. L'ange de la prière. L'ange de la protection. L'ange de l'objectif. L'ange de la raison. L'ange de la guérison. L'ange de l'estime de soi. L'ange de la synchronicité. L'ange des larmes. L'ange de la confiance. L'ange des remerciements. Et enfin, l'ange de la sagesse. Alors, on va tirer une petite carte. Allez, je pousse ça. Là, je suis obligée de fermer les yeux, en fait. Mais oui. Je ferme les yeux. Ça, c'est le souci, par contre. Pour tirer ce genre de carte. Je ne triche pas. Je ferme les yeux. Je vais faire un petit peu. 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 Hop. Fermez les yeux aussi. Hop. Eh bien, une carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est l'ange des remerciements. Cultiver la gratitude. Il y a un dicton qui dit que si vous avez oublié le langage de la gratitude, vous avez oublié celui du bonheur. Adopter l'ange des remerciements peut transformer votre vie comme par magie. Si vous ressentez un sentiment croissant de désespoir, si vous vous sentez jaloux des autres, délaissés, oubliés ou tristes, sans aucune raison, demandez à l'ange des remerciements d'intervenir et d'apporter un sens et de la joie à votre vie. Donc là, ce sont des conseils. Donc, il y a un premier paragraphe qui décrit la carte et ce que vous pouvez faire par rapport à cette carte. « Pendant au moins trois semaines, passez quelques instants chaque jour à vous concentrer sur ce pour quoi vous devez être reconnaissant dans votre vie, sur ce pour quoi vous devez vous estimer heureux. Si vous ne pouvez penser à rien, connectez-vous à des sentiments d'émerveillement, car la gratitude n'est jamais loin. Trouvez des choses du quotidien qui vous font sourire, par exemple un coucher de soleil ou une belle peinture. Laissez ces sentiments d'émerveillement se transformer naturellement en sentiments de gratitude. » Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt ! Merci d'avoir regardé !